Après deux années d'absence, situation sanitaire oblige, Houcavagnetou est de retour. Le traditionnel pique-nique des monégasques organisé par la mairie de Monaco s'est déroulé samedi en fin de journée au parc Princesse Antoinette. Le prince Albert II, la princesse Charlène et leurs enfants étaient présents pour ce grand moment de convivialité et de partage réservé aux monégasques et à leurs conjoints. C'est une tradition qui remonte à 1931, donc on a presque 90 ans, plus de 90 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas le cavanier, mais le festin, et où on célébrait vraiment la fin de l'été, on célébrait nos traditions, on célébrait notre culture à travers nos danses comme aujourd'hui, notre gastronomie, nos chants et bien sûr notre langue, tout ce qui était autour de l'identité monégasque. La soirée a débuté par un spectacle folklorique avec les danseuses de la paladienne, suivie d'une messe en extérieur malgré les quelques gouttes de pluie. La grande famille monégasque s'est ensuite rassemblée pour le pique-nique et la traditionnelle dégustation de soca dans les jardins du parc. Je suis une habituée, mais sous la pluie c'est autre chose. Il faut avoir du courage. Tout le monde est là, tout le monde s'amuse, tout le monde va... Voilà, là il y a le reste de la famille qui arrive, qui va venir s'attabler. Non, mais autrement on est bien. Je pense que c'est important quand même de garder ces traditions. Et puis, on est combien ? Je crois qu'on est au... 9000, monégasque, quelque chose comme ça, donc c'est quand même très très peu. Je pense que c'est bien aussi de garder ces liens. C'est la première fois avec notre petite et ça fait très plaisir de l'amener ici. C'est la première fois avec la petite Mathilde et c'est vrai qu'on avait l'habitude de venir avant la période de Covid et ça fait très plaisir de se retrouver là avec nos collègues. Même s'il pleut un petit peu. Même s'il pleut un petit peu, ça gâche pas la fête. Deux ans d'absence, c'est long. Les monégasques étaient ravis de renouer avec la tradition samedi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada